We'll be on the road, we'll be on the road, always on the road Bonjour et bienvenue sur Matin Première dans Cravate Club, une émission pour les entreprises, par les entreprises. Et l'entreprise, ce sont des hommes, ce sont des femmes et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Bonjour Fatine Moline. Bonjour. Vous êtes consultante, experte en diversité de genre. Tout à fait. Que peut-on dire de la situation aujourd'hui au Maroc ? Alors en 2016, le Maroc a été classé 136ème sur 144 pays en termes d'inégalités de genre. D'accord, il y a du chemin à parcourir. Exactement, exactement. Et il y a pas mal d'autres chiffres qui restent importants à retenir et qu'il faut faire en sorte de les améliorer. Par exemple, les inégalités salariales. Aujourd'hui, le Maroc affiche 18% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Il affiche aussi 7% de taux de présence des femmes dans les organes de gouvernance, contrairement à d'autres pays dans le continent africain, comme par exemple dans l'Afrique australe où on retrouve 20% de femmes dans les organes de gouvernance. Ce chiffre veut dire que dans les organes de gouvernance de tout type d'entreprise, on ne trouve que 7% de femmes. Alors, dans le secteur privé, plus précisément, il y a trois études importantes qu'il faut voir et lire dans ce contexte-là. La première étude qui s'appelle Women Matters, qui a été faite par le cabinet McKinsey et qui souligne trois grandes conclusions. Donc, la première conclusion qui est relative au secteur privé et qui dit que plus on monte dans les échelles, effectivement, on retrouve moins de femmes. Et vraiment, au sommet de la hiérarchie, on ne retrouve que 5% de femmes comme PDG. Une fameuse statistique. Voilà, une deuxième conclusion qui dit que c'est vrai que les femmes, on en retrouve beaucoup dans les partis politiques. D'ailleurs, leur nombre a quintuplé dans les quatre dernières années en tant que femmes ministres dans l'Afrique de façon générale. Et il y a une dernière conclusion sur les femmes dirigeantes de façon générale, c'est qu'on retrouve beaucoup de femmes directrices support dans les entreprises. D'accord. Et donc, ce qui ne leur permet pas de faire un chemin, on va dire, facile ou ce n'est pas la voie royale pour accéder aux postes de PDG. Mais voilà, il faut vraiment avoir plus de femmes qui sont directrices métiers pour pouvoir accéder à des postes de PDG par la suite. Alors, il y a d'autres études qui m'ont intéressée et qui démontrent maintenant l'impact des femmes en entreprise. Et je me suis rendu compte finalement que la parité dans les entreprises n'était pas qu'une question de responsabilité ou une question de bonne action, mais vraiment une question de performance. Et d'un point de vue économique, les études montrent, et vous allez nous en dire quelques mots, que la présence des femmes en entreprise joue un vrai rôle. Justement, ça a été prouvé que la diversité des genres au sein des entreprises est un vrai levier de performance. En fait, les entreprises qui privilégeraient la mixité hommes-femmes détiendraient forcément un avantage compétitif en termes humains et commerciaux. D'ailleurs, les firmes ayant promu plus de femmes sont celles dont la rentabilité est meilleure. Il existe vraiment un lien entre la performance de l'entreprise et l'impact financier. Donc, par exemple, quand on compte des femmes dans nos conseils d'administration, non seulement on augmente le retour sur investissement d'un pour cent, mais aussi on remarque au moins 34% de plus en bénéfice. On parle quand même de chiffres qui sont conséquents. Les études sont maintenant nombreuses à le dire. C'est quand même très encourageant encore une fois pour les entreprises. Quels conseils on peut leur donner ? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous regardent, peut-être des chefs d'entreprise qui n'ont pas une vision très précise de ce qu'ils peuvent faire pour aller vers davantage de mixité. Quels conseils leur donner aujourd'hui ? Alors, je pense qu'avant de donner des conseils, je voudrais quand même parler de quelques initiatives qui ont été mises en œuvre au Maroc. Oui, qui contribuent justement à cela, j'imagine. Qui contribuent justement à la mise en place des démarches et des approches d'une approche genre. Moi, personnellement, j'ai participé à deux initiatives. Une qui a été menée par la coopération allemande, donc la GIZ, au travers du programme EconoWin. Et une autre qui s'appelle Wada Yati, qui a été mise en œuvre en partenariat avec la CGEM et le ministère du Travail marocain. Et qui a été financée par le département du travail américain. Donc, les deux démarches, que ce soit pour la première ou la deuxième initiative, elles sont à peu près les mêmes. Très bien. Donc, c'est très concret de ce que j'ai vu. Exactement. On va vraiment vers l'entreprise. Avec l'entreprise, directement, on analyse les données RH de l'entreprise. On essaie de mettre en œuvre, de mettre en place des plans d'action avec l'entreprise. Concrètement, on fait un diagnostic avec elle. Tout à fait. On évalue un petit peu ces ressources humaines, ces différentes démarches. Exactement. Les pratiques, les processus RH, comment sont répartis les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Les taux de promotion, les formations au sein de l'entreprise. Donc, c'est des chiffres qui nous permettent de voir un peu s'il y a des problématiques liées au genre ou pas. Généralement, il y en a un. Et puis, comment les redresser et travailler sur un plan d'action qui va permettre de faire évoluer le niveau de l'entreprise en termes. C'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a des dispositifs au Maroc pour accompagner les entreprises. Donc, on peut recommander d'ailleurs à des chefs d'entreprise de se rapprocher de ces organismes pour justement avoir un accompagnement, avoir une aide au diagnostic. J'ai vu qu'il y avait un site internet qui est très bien fait. Exactement. Bon, après, c'est vrai que c'est des initiatives qui ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire marocain. Mais au travers du projet Wodayati, on a mis en ligne un site qui comprend un outil d'auto-évaluation, qui comprend un auto-diagnostic genre. C'est extrêmement bien fait. Avec des recommandations, un plan d'action et puis des conseils pour les entreprises. On peut citer le site, évidemment, qui s'appelle égalitégenre.com. Tout à fait. On le mettra en référence sur notre site internet matinpremière.ma. Par contre, j'ai quelques petits conseils à donner aux entreprises avant d'entamer une démarche genre. C'est que cette démarche doit vraiment faire partie intégrale de la stratégie de l'entreprise. Parce que sinon, si c'est une action, on va dire orpheline, ça ne va pas donner forcément des fruits par la suite. Eh bien, Fatine Mouline, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Bravo pour ces initiatives qui aident les entreprises marocaines aujourd'hui à être accompagnées, à prendre conscience finalement que la parité en entreprise, c'est aussi un outil de performance. Et nous y reviendrons très prochainement dans d'autres émissions. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada